Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre. Comme vous pouvez voir, j'ai préparé la première partie, votre tirage général. Donc j'ai utilisé pour ça les portes de l'intuition et le 77 d'Aliasquet. Pour ce qui est de vos énergies amoureuses, on verra ça dans un deuxième temps, dans la même vidéo. Et je ferai ça par contre en direct, j'ai rien préparé du tout. Ok, alors, on y va. Donc, les portes de l'intuition, c'est plutôt pour vous donner des petits conseils, pour mieux aborder votre mois d'octobre, d'accord ? Pour être un petit peu plus « armé », entre guillemets. Alors, on vous dit le moment présent, ici, avec cette carte. Je vous lis ce qui est indiqué, on vous dit donc « revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous ». Donc ici, le message « Amé Capricorne », déjà pour moi, c'est d'éviter de ressasser en boucle le passé. D'accord ? Ce qui est passé, c'est passé. De toute façon, on ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas réparer les choses. Ce n'est pas comme ça qu'on avance. D'accord ? Et à l'inverse, ne vous projetez pas trop dans le futur non plus. Ne commencez pas à vous angoisser sur des situations qui ne sont pas encore là. Essayez d'aborder, voyez les choses petit à petit. Et c'est comme ça que vous apprécierez, d'autant plus, les petits moments de la vie qui peuvent s'offrir à vous. Être là dans le moment présent, c'est vivre à fond les choses. D'accord ? Ce n'est pas passer à côté. On est vraiment avec les personnes qu'on aime sur le moment présent, les moments de partage, la vie au quotidien. Il y a plein de belles choses, des surprises qui peuvent arriver comme ça du jour au lendemain sans qu'on ait à se projeter trop dans le futur ou ressasser les erreurs du passé. D'accord ? Donc ça, c'est le premier conseil. Ensuite, on vous dit de faire preuve de force de conviction. Et là, c'est votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un objectif, quel qu'il soit, professionnel, financier, familial, amoureux, il faut croire en cet objectif. D'accord ? Le truc, c'est vraiment de croire en ce qu'on fait et c'est comme ça qu'on peut matérialiser les choses de façon concrète. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on attire à soi les bonnes choses, les bonnes énergies pour justement obtenir la réussite au bout. Donc déjà, il faut croire en ses convictions, il faut croire en ses rêves également. Si vous avez un rêve depuis toujours, je ne sais pas, de faire tel ou tel métier, vous n'avez jamais osé vous lancer. Là, on vous dit d'y aller, d'y croire à fond, de vous lancer. Et enfin, nous avons la carte de l'amour. Donc déjà, on va parler de la sphère affective ici sur ce mois d'octobre, amie Capricorne. Donc l'amour va être présent sur votre moi. L'amour familial, l'amour avec vos amis. Ça vous dit aussi, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Des fois, on n'est pas suffisamment assez conscient des personnes qu'on a déjà dans notre vie. Peut-être qu'on ne passe pas aussi assez de temps avec certaines personnes. Il y a peut-être des amis qu'on a négligés pour X raisons. Voilà, ça, ça vous regarde. On a tous besoin quelquefois de se mettre en retrait. Mais voilà, profitez aussi des gens qui sont là pour vous. Et peut-être pour d'autres Capricornes que ça peut indiquer pour moi, en tout cas, une belle nouvelle rencontre ici. Allez, le 77 d'Aliasquet. Bon, alors, on commence avec un petit moral, on va dire, ce mois d'octobre. On voit que là, ici, sur le plan émotionnel, ça fait un petit peu le yo-yo. Il y a peut-être des petites baisses d'énergie. Mais pour moi, c'est passager. Ce qu'on vous dit, c'est que ça va vite passer, cet état-là émotionnel, parce que vous allez vers une guérison, de toute façon. Un nouvel équilibre. Vous avez la carte de l'arbre. C'est un petit peu l'équivalent, pour moi, de l'arbre dans le petit, le normand. Vous voyez, ça va. Alors, ça va parler de santé, bien évidemment. Donc, si vous avez eu des soucis de santé, écoutez, soyez rassurés. Là, ici, il y a une guérison. Si vous étiez en déprime, en dépression, vous êtes en train de remonter la pente. Vous arrivez au bout du tunnel. Et de toute façon, on va parler d'un meilleur enracinement sur le plan énergétique aussi. Là, au centre de votre tirage, on parle d'une situation dans laquelle vous êtes, qui tourne en boucle. Vous voyez, regardez, on a Alain Beigrinte. Donc, peut-être une situation qui est stérile, que vous avez besoin de quitter. Alors, ça, c'est à vous d'adapter toujours. Si c'est professionnel, si c'est financier, si c'est familial, amoureux. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on a du mal à trouver l'issue, en tout cas. Ou à trouver la porte de sortie. On est un petit peu paumé, un petit peu perdu. Bon, par rapport à ça, pour moi, c'est toujours pareil. Vous sortez de cet impasse. Vous avez la protection dessus, ici. Donc, quoi que vous envisagiez, ou quelle que soit la décision que vous allez prendre par rapport à cette situation-là, qui vous bloque, vous avez la protection. On va parler aussi, pour certains capricornes, d'un déplacement pour entreprendre quelque chose. Donc, en lien avec le professionnel. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer. C'est assez rapide dans le temps. Donc, ça arrive plutôt début octobre. Peut-être que vous avez des transactions professionnelles à effectuer, ou un déplacement pour rencontrer un employeur. Ça peut être le cas. Ou alors, vous avez un projet personnel à monter, et vous devez vous déplacer pour ça. C'est pareil, vous avez la protection dessus, puisque la carte touche ce déplacement, et ce que vous allez entreprendre. D'accord ? Ensuite, pour toujours, pour vous les capricornes, on a de jolies choses, on a de belles énergies. On va parler de romantisme, et aussi d'un côté festif, de sortie, de dîner. Pour moi, on a le vert, là, ici. Alors, c'est le fait de faire la fête. Ça, c'est possible. Mais pour moi, ça peut être une invitation, parce qu'on a la rose juste à côté. Moi, je vois ça comme un dîner galant, si vous voulez, un dîner aux chandelles, une invitation au restaurant par votre autre, ou peut-être que sur ce mois d'octobre, vous allez rencontrer quelqu'un et partager du temps avec lui ou elle pour commencer à vous connaître. Voilà, on va parler quand même de séduction et de romantisme, ici. On vous dit également que c'est rapide. Tout ce que je vous ai annoncé, c'est extrêmement rapide, parce qu'on a la carte de la lune. Donc, c'est un délai d'un mois. On est bien sur la période. Et moi, j'ai la notion de soirée aussi, avec cette carte. Donc, un dîner, plutôt le soir. Un dîner amoureux. Voilà. Et ici, on parle de l'automne. Donc, on est bien toujours sur la période. Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer maintenant à vos énergies amoureuses. Amis Capricorne, je range ça et je vais prendre donc mon oracle. Alors, c'est l'oracle Xavam d'Amandine Boquet, celle qui a fait aussi l'oracle coup de cœur. Voilà. Alors, vos énergies amoureuses, amis Capricorne, pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui vous attend ? Vos énergies amoureuses pour ce mois d'octobre. Alors, j'ai une carte qui vient de s'échapper. On vous dit « Nostalgie d'un ex, deuil d'une relation difficile à accepter. Le vase est cassé et vouloir le recoller vous reblessera encore. » Donc, je pense que ça, c'est un message à prendre. Alors, ça ne concernera peut-être pas tout le monde. Mais si vous avez vécu une rupture dernièrement, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est cassé de façon un petit peu irréversible. Vous voyez ? C'est que ce n'était pas bon de toute façon. Peut-être que votre relation n'avait de toute manière pas d'avenir. Alors oui, c'est difficile. C'est une fin qui est éprouvante pour vous. Le deuil n'est pas complètement fait. mais ne cherchez pas à récupérer cette personne ou à ce que cette personne revienne dans votre vie. Voilà, c'est le message de cette carte. Alors, vous prenez, si ça résonne en vous, les personnes qui ne sont pas concernées, écoutez, vous laissez le message de côté. Alors là, j'en ai trop qui tombent à la fois. Allez, on va faire une petite coupe. Alors, on parle de l'été. Ici, qu'est-ce qui s'est passé cet été puisqu'on est dans le passé. On vous dit que vous avez trouvé depuis la fin de l'été des solutions et il y a une mise en lumière par rapport à une situation et qui se confirme. C'est-à-dire que vos ressentis que vous avez eu cet été par rapport à votre vie amoureuse vont se confirmer sur ce mois d'octobre. Alors, on va faire le tirage. Je vais faire cinq cartes et on va venir compléter avec un autre oracle. Alors, pour vous, les Capricornes, vos énergies amoureuses et sentimentales. pour vous, les Capricornes, vos énergies amoureuses et sentimentales. Je vais compléter avec l'améthyste love. Voilà. Alors, on va compléter pour vous, les Capricornes avec un petit message de l'améthyste love. Pour les Capricornes. Allez, je la garde. Elle est tombée, celle-là. Alors, allons-y. Nous avons Ouh ! L'amour, passion, érotisme, jeu de séduction sympa. Alors, écoutez, cette carte, elle parle d'elle-même. Donc, on va parler de passion amoureuse, peut-être d'une nouvelle relation amoureuse ou peut-être d'un début de jeu de séduction avec quelqu'un, pour les personnes qui sont célibataires. Alors, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, mais vous n'avez pas encore, on va dire, commencé la relation intime. Et là, vous êtes en phase de séduction, on se plaît, on aime bien passer du temps ensemble. Ça peut se développer sur quelque chose de plus sérieux, enfin, en tout cas, d'intime pour moi. Et il va y avoir de la passion et de l'érotisme. Ami Capricorne. Alors, tiens, Ouh ! On ressort encore cette carte, du vase cassé. Vous savez, on l'avait eu en message qui avait sauté. Oui. Alors, par contre, on vous dit de ne pas trop vivre dans le passé. Peut-être que, justement, vous voyez, vous êtes peut-être en train de démarrer autre chose, de démarrer une autre relation où vous aurez l'opportunité de démarrer une autre relation, mais essayez de vous libérer d'une relation passée. Et là, on vous dit rapidité d'un engagement, rencontre rapide à l'accélération des événements. Donc, pour moi, ça va vous permettre, justement, peut-être de sortir de cette relation qui vous a fait du mal par la venue de quelqu'un d'autre. Donc là, on vous annonce que c'est quand même très, très rapide. Ça peut arriver dès le début du mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Et on vous dit les récoltes des actes, bons ou mauvais, relations karmiques, la roue qui tourne. On est dans le même mouvement que cette carte-là, dans le sens où, écoutez, votre vie amoureuse va bouger sur ce mois d'octobre. Vous récoltez enfin ce que vous avez semé. Donc là, ça dépend de votre karma puisqu'on vous dit bon ou mauvais. Attention, bon ou mauvais. Donc, tout dépend de ce que vous avez fait dans vos vies précédentes aussi puisque le karma, c'est ça. Mais, c'est le fait aussi d'une relation quand même qui est karmique puisque c'est indiqué sur la carte. On peut parler d'une rencontre, d'une rencontre karmique ici. Et enfin, ici, on vous dit des investissements, un achat, une vente, un bien en commun. Ben, dis donc, ça va aller super vite, j'ai l'impression. Ben, écoutez, pourquoi pas, vous pouvez très très vite avoir des projets ou en tout cas, commencer à en discuter si vous faites une nouvelle rencontre et que ça matche tout de suite. Des fois, on peut avoir envie déjà de vie commune de faire un achat, en tout cas, d'en discuter, de planifier les choses. Et là, qu'est-ce qu'on a ? En plus, on a le déménagement, l'ouverture, les choses bougent. Il y a du mouvement pour vous les Capricornes sur le plan sentimental sur ce mois d'octobre. Donc, vraiment, soyez attentifs parce que je pense qu'au niveau énergétique, c'est un mois qui va être particulièrement important sur le domaine sentimental. C'est-à-dire que oui, il y aura des transformations peut-être un petit peu douloureuses, c'est peut-être accepter de quitter une relation qui ne convient plus et s'ouvrir à quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau qui peut vous apporter vraiment des choses sympas ici puisqu'on parle quand même de construction là. On parle d'évolution. Alors, la clé pour moi, après, la carte investissement, bah oui, on peut être sur un petit nid douillet à deux. Alors, peut-être pas l'achat tout de suite, mais au moins emménager, louer quelque chose à deux. Vous avez le succès en plus sur cette relation. On vous dit que tous les espoirs sont permis et en plus, vous avez la bénédiction. Donc, ça veut dire que votre relation est protégée. Décidément, la passion encore, l'amour envoûtant, oh là là, ça va être chaud bouillant sur le mois d'octobre, les capricornes, parce qu'on avait déjà l'érotisme et la passion. On vous en remet une couche ici. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a des décisions à prendre, l'issue, et nous avons en plus la communication, le message reçu. Ce qui se dégage pour vous ici, les capricornes, c'est très très net, c'est vraiment le côté rapidité des événements. J'ai la sensation que sur le plan sentimental, beaucoup de choses vont se jouer en fait pour vous, là, là, sur le mois d'octobre. Alors bien sûr, il y a des choses si vous voulez que vous allez peut-être décider qui vont vous engager pour du plus long terme. On va voir les choses plus loin. Mais disons qu'il y a des événements vraiment capitaux pour vous sur le mois d'octobre. Ça bouge, il y a des décisions importantes qui sont prises, il y a beaucoup de communication. Vous allez être complètement enflammé dans votre relation amoureuse. On parle d'une nouvelle relation amoureuse, de récompense, d'investissement dans la relation, d'envie de faire des choses à deux et de rapidité. Voilà. Mais avec ce conseil de laisser peut-être l'ex là où il est derrière. Voilà, amis capricornes, écoutez, pour vos énergies du mois d'octobre, j'ai terminé. Je vous souhaite un très beau mois et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.